bonjour alors hier on avait fait cette page c'est la page numéro 2 alors j'avais fait donc toutes les petites strass la petite étiquette et j'ai rajouté ces deux petits branchages avec ces boules rouges parce que je trouvais que là ça faisait très 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 simple donc c'était pas assez habillé donc je les j'ai rajouté ces petits branchages avec des petites bonnes boules de roue et sur ma mon petit livret là que j'avais fait j'ai rajouté un oeuf voilà donc ce qui fait ça va passer comme ça voilà ça va donner ceci voilà donc maintenant on va faire la page qui va aller derrière alors j'ai pris donc un papier bloc donc ça va venir en fait comme ceci voilà ah oui je vous ai pas donné la mesure de mes de mes pages donc elle fait 21 et demi par 21 et j'ai fait un pli à un et demi voilà alors j'ai pris ça j'ai fait une découpe comme ceci pour faire une pochette cd des coups que j'ai de chez action c'est des choses comme ça voilà c'est des choses comme ça voilà donc j'ai pris la plus petite je l'ai découpé petite pochette un petit peu et j'avais encore ça oui et j'en ai encore comme ça j'en ai encore deux dans ces formes là voyez les paquets ils sont même pas ouvert je sais je m'en suis jamais jamais servi voilà donc voyez finalement au bout d'un moment qu'on se sert quand même des choses qu'on a alors j'ai mis tout autour un ruban de strass autocollant là c'est pareil c'est de chez action c'est cela voilà comme ça donc je vais la coulée ici je vais mettre un petit peu de dentelle en haut comme ça et je collerai aussi du strass donc en premier ce que je vais faire je vais coller je vais coller ma dentelle voilà je la colle comme ça et je vais faire un petit retour sur sur le côté voilà voilà donc faire comme ceci je vais prendre donc j'ai coupé juste une bande parce que ça se présente normalement sous quatre il ya quatre petites bandes donc là j'ai découpé j'en ai découpé une et je vais choisir l'endroit le plus joli parce que quelquefois il ya des endroits voyez où il en manque donc c'est pas ce que je veux et dès le début c'est pas il y en a qui sont abîmés donc je vais pas les prendre voyez quand je vous disais la qualité hier et ben voilà c'est pas cher mais et ce que les rouleaux que j'ai de chez amazon que j'ai acheté ils sont ils sont très très bien je voulais montrer tout à l'heure le problème c'est qu'ils sont pas très brillants c'est un doré un peu un peu mat donc je trouve que c'était ils sont pas c'est pas très 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 joli pour ça que j'ai choisi cela voilà je coupe à la bonne taille voilà donc maintenant je vais coller j'ai mis des petits points de mousse pour pouvoir passer des choses à l'intérieur mais quand même je vais coller quand même le bas parce que je voudrais pas que ça glisse je vais enlever mes petits protection voilà comme ça alors j'avais vu qu'il y avait un côté qui était plus joli que l'autre donc c'est celui là je vais le mettre en bas et je vais le coller au bord voilà je suis bien droite voilà ensuite j'ai fait j'ai fait un petit tag j'ai mis un noeud et je j'ai mis une attache parisienne alors je l'ai mis à l'envers pour que le côté qu'on va voir aussi ce soit pas les petites ailettes là parce que c'est pas très beau et je j'ai collé le noeud sur les deux petites ailettes justement et comme l'arrière de ces étiquettes sont très très jolies et qu'on peut écrire quelque chose derrière je me suis dit je vais faire comme ça comme ça on garde les deux côtés et c'est et on peut quand même coller des photos donc ensuite je le mettrai comme ceci alors j'avais ça c'est des petits des petites décorations en bois que m'avait offert véronique et en fait j'ai passé avec je l'éteins en rouge toujours avec mon feutre à alcool et véronique elle avait fait des petites choses brillantes voyez comme ça là donc même en repassant dessus on les voit et ça brille c'est super joli et je vais mettre je vais mettre des paillettes dessus comme ça mon petite déco là elle sera elle sera pailletée et voyez même sur le bois et bien ça fonctionne il n'y a pas de il n'y a pas de problème voilà ça donne un peu de peps parce que quand c'est mat c'est pas moi j'aime pas trop donc voilà vous voyez ça ça brille voilà comme ça je trouve ça super super joli ça finit donc là j'ai mis aussi des petits points de des petits points de mousse donc je l'ai collé avec à la colle chaude parce que le bois comme ça sur le papier moi on est sûr que ça tient et je vais le mettre au milieu et alors le message qu'il y a écrit sur ce j'avais le texte je me rappelle plus ce que j'en ai fait bon c'est pas grave voilà donc ça donne ceci ensuite je vais mettre ces fleurs là c'est des fleurs que j'achète sur Amazon et là comme là le centre il est argenté donc je n'ai pas d'argenté dans mon album puisque ce sera avec du doré je vais mettre un petit point de colle et je vais mettre un petit bijou doré voilà comme ça et ces petites fleurs je vais vous montrer comment elles sont parce que j'en ai d'autres voilà j'ai ça dans les boîtes que j'ai fait moi-même des petites boîtes rondes en carton j'ai collé du papier rouge et doré dessous et je les ai recouvertes de dentelles et moi je m'en sers pour ranger mes affaires dedans donc voilà vous voyez c'est tout plein de petites fleurs comme ça de toutes les couleurs il y a des petits nœuds il y a un peu de tout dedans des petits des grandes des roses enfin il y a toutes les couleurs il y a des petits nœuds comme ça voilà il y a plein de petites choses des tout petits petits nœuds vous voyez voilà je trouvais ça sympa donc voilà il y en a vraiment toutes les couleurs du vert, du rose, du bleu et les fleurs elles sont différentes elles ne sont pas toutes toutes pareilles il y a celle-ci il y en a des petites comme ça voilà donc il y a et puis des grosses voilà plein de petites comme ça voilà donc on va continuer donc j'ai cette petite fleur rouge que je vais coller ici et je vais mettre les petits des petits branchages comme ça tout autour voilà comme ça et ensuite je mettrai ma carte sur le côté comme ça comme ça tout sera coordonné donc je vais coller ça donc j'ai collé cette petite fleur rouge je vais pouvoir placer mon petit livret comme ça et là j'ai pris des petites étiquettes qui sont dans le dans le bloc là et j'ai mis une petite attache parisienne étoile ça c'est des petites étoiles que j'achète chez Cultura mais là j'en ai pratiquement plus parce que ça faisait longtemps que je les avais acheté j'en ai pas mal utilisé et j'en ai plus et en fait nous chez nous il n'y a pas à Vichy il n'y a pas de Cultura bien sûr et en fait je vais chez Cultura quand je vais dans ma maison à Marseille enfin à côté de Marseille c'est pas tout à fait et Marseille c'est à 20 kilomètres donc voilà donc j'ai fait un petit livret aussi comme ça un petit éventail je trouve ça c'est sympa de faire ça voilà et je vais le mettre comme ça je peux le mettre un peu un peu comme ça voilà puis j'ouvre un petit peu le petit livret voilà ou alors si de ce côté il y en a de trop et bien je le fais de l'autre côté voilà donc on peut faire ça comme ça voilà donc ma page est terminée donc maintenant je vais la la coller alors c'est pas ce qui va être le plus simple parce que en fait je vais tout sortir que je veux pas parce que comme là il y a l'épaisseur de de ça hop voilà je vais coller je vais coller ça alors j'espère que vous préparez un petit peu peut-être pour le réveillon moi avec mon mari on va être tous les deux parce que bon mes filles comme on peut pas faire de toute façon des grandes fêtes ce qui est tout à fait normal il faut respecter les choses elles vont faire ça avec leur mari tous les quatre et mon petit-fils chez ma grande-fille parce qu'elle a une grande maison et que la petite elle a un petit appartement donc on peut pas recevoir beaucoup de monde voilà mais nous on va pas se laisser aller on va on va se faire un bon petit repas avec du foie gras du saumon des crevettes un petit dessert des petits chocolats voilà c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on doit se laisser abattre voilà donc et on va coller donc la la page dans l'album la pomme alors je vais coller tout ça comme ça comme ça ensuite ça s'ouvrira comme ça donc là il y aura ça et la prochaine on la collera sur à la suite voilà non je vais plutôt faire dans l'autre sens je vais coller ça comme ça je vais coller là et ensuite on pourra se coller à la page comme ça et ainsi de suite j'ai pris de la colle scotch parce qu'il faut prendre une colle qui est assez forte parce que comme les pages vont être manipulées souvent il vaut mieux prendre quelque chose de fort ou alors ce que vous pouvez faire c'est aussi moi sur mes autres il y a d'autres albums que j'ai fait j'ai pris du double face mais là du double face j'en ai plus j'ai plus de ruban j'ai plus de fleurs il me manque plein de trucs il va falloir que j'aille à la foirefouille pour aller chercher des rubans donc voilà et ce système de page c'est très facile à faire voilà comme ça et la prochaine et bien on se collera ici et on fera les pages comme ça l'une derrière l'autre moi je m'étais fait un petit peu des marques là mais c'est pas c'est pas obligatoire voilà je vais laisser un petit peu sécher je vais pas trop y toucher je vais mettre mes petites décos quand même voilà je vais mettre l'autre mon petit éventail voilà voilà mes petites pages sont terminées pour bien que ça sèche ce que je vais faire c'est que je vais mettre des toutes petites épingles et je vais pas y toucher pendant un petit moment comme ça au moins je suis sûre que ça que ça va bien tenir je vais laisser toute la nuit je vais pas je vais pas y toucher voilà donc on a ceci et ceci avec les épingles ça coince un peu voilà alors on se retrouvera vendredi et puis on fera donc la page la page suivante mais écoutez je vous souhaite de passer une bonne soirée et puis on se retrouvera donc vendredi et puis je vous embrasse et puis à vendredi bonne soirée au revoir